Dans la mise en œuvre méthodologique et didactique, vous voyez également les procédures et les activités, notamment le travail en groupe restreint qui sont organisés sur la frontière, mais également la communication interculturelle, ce qui est un aspect très important, ainsi que des communications interculturelles, l'entente, l'identification des problèmes et le développement d'options, d'activités et également le développement de perspectives d'avenir. Quelques impressions des formats que nous avons organisés, notamment avec les jeunes agriculteurs sur le site d'Otzenhausen au cours des dernières années, notamment également qui viennent du monde scientifique, du monde pédagogique et qui sont couronnés de résultats positifs, mais également des défis qui sont lancés. J'aimerais vous les résumer et par la suite, vous aurez également l'occasion de me poser des questions. Je suis là pour répondre à vos questions. Pour résumer la conclusion et les défis, là où nous voulons mettre en œuvre des synergies, c'est d'avoir une... Nous avons reconnu un grand besoin d'activités pédagogiques, d'une main très concrète. Je vous ai parlé de la culture durable. D'un autre côté, nous pouvons nous adresser à des groupes cibles qui sont loin de nos offres de formation en Allemagne. Notamment, on s'adresse aux élèves, mais également aux étudiants. Mais il y a moins de métiers professionnels qui sont concernés. Et nous avons également concerné que les résultats du monde scientifique doivent être reliés au travail de formation et de l'éducation. C'est-à-dire que la science n'est pas le point final, mais nous sommes convaincus que les résultats de ces travaux scientifiques peuvent être mis en œuvre dans le travail de l'éducation. Pour les fondations que vous allez découvrir tout à l'heure, vous allez voir qu'il est tout à fait intéressant de combiner les deux formats. Bien entendu que ça coûte beaucoup d'argent et nous ne sommes pas forcément toujours en possibilité de faire face à tous les coûts qui sont liés à cette combinaison de formats. Et c'est également un travail d'organisation important. Il s'agit au final de mesurer également les résultats, ce qui est très, très difficile compte tenu de la demande qui ne cesse de s'accroître au cours des dernières années, que nous avons donc eu des résultats positifs, mais nous n'arrivons pas à identifier les résultats concrets, à mesurer concrètement les résultats et les capacités des jeunes participants. C'est ce que nous essayons de réaliser avec la pédagogie de pédagogie de court terme. Voilà donc une brève présentation que j'ai voulu vous donner pour avoir une idée du travail de la Fondation Asco Europa. Merci beaucoup. Merci Monsieur Batz. Donc un cas de formation politique classique, mais qui va vers une forme plus inclusive et qui s'intéresse à des groupes cibles bien définis. Ça, c'est un point qu'on va reprendre par la suite. Quand on va voir également tout ce qu'on doit faire pour faire des offres spécifiques à des groupes cibles bien définis. Je pense que ça, c'est un sujet auquel nous allons devoir nous atteler, outre la question pertinente de la mesure de l'efficacité. Mais quand je pense à l'Académie Hudson-Lawson et les résultats, c'est vrai que c'est difficile de mesurer ce qui se passe, mais les personnes qui vont, qui se retrouvent plusieurs jours, le fait qu'il se passe quelque chose entre eux, même si c'est difficilement mesurable, je pense que c'est quand même tangible quelque part. Je peux maintenant vous accueillir à la deuxième présentation de cette journée. Madame Scherer, qui est la directrice de la Fondation BHF PAN, qui souhaite s'engager encore plus intensément dans les dimensions franco-allemandes de ces activités. Madame Scherer, si vous pouviez commencer et partager votre présentation, on pourrait suivre vos propos. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour ces mots de bienvenue. J'aimerais vous présenter un projet de culture des jeunes comme un exemple de travail de fondation à dimension européenne. Est-ce que vous voyez la présentation entièrement ? Enfin, le feuillet intégral, je veux dire. Parfait. L'initiatrice de ce projet est la Fondation BHF Banque. Comme on vient de l'entendre dire, nous sommes un nouvel acteur du franco-allemand. Depuis 2016, nous avons notre fondatrice qui est la Banque franco-allemande Odo BHF. Nous promouvons l'art et le domaine social, la mutation sociale, l'innovation, la durabilité, la numérisation, l'interculturalité. Nous apportons notre soutien aux familles qui souffrent des charges. Nous améliorons les conditions de vie des personnes âgées. Nous promouvons également l'art contemporain. Et sommes un interlocuteur dans la société et la formation culturelle. Nous souhaitons promouvoir également un dialogue transfrontalier. Donc, outre, quand je dis transfrontalier, c'est au-delà de toutes les frontières, y compris intergénérationnelles. Nous souhaitons une société civile forte et souhaitons également promouvoir une culture de coopération franco-allemande. Et ce que nous entendons par là, c'est une coopération qui va au-delà du fait de se connaître, tout simplement. Nous souhaitons réellement coopérer, souhaitons insuffler une vie à l'Europe des humains. Ce que je souhaite proposer comme hypothèse, c'est que l'avenir réside dans ce que nous pouvons faire ensemble. Et là, il est vraiment question de voir ce que nous vivons ensemble, de ressentir la complémentarité des cultures. Le projet est issu du domaine de l'art contemporain. Et là, nous avons choisi cette forme artistique et des performances qui, d'après nous, est absolument appropriée pour offrir un espace de participation aux jeunes. Ce projet s'appelle You Perform, donc vous performez, vous faites les performances, c'est un projet d'échange culturel participatif pour des jeunes issus de cinq pays européens, la Serbie, la Hongrie, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Et on avait prévu un camp créatif d'une semaine comme point phare et qui aurait dû avoir lieu au mois de mai de l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Les participants auraient alors pu participer depuis six mois à ce projet, auraient pu préparer des performances de 15 minutes par rapport à des sujets qui leur tiennent à cœur, les auraient apportés à Hambourg, les auraient montrés à Hambourg, auraient pu échanger, auraient été mélangés dans des groupes internationaux et auraient pu ensuite continuer à travailler ensemble sur des sujets qu'ils auraient choisis eux-mêmes. Donc là, on a créé un réseau du théâtre qui a assez bien marché via Zoom. Les collègues échangent énormément actuellement par rapport à leur travail. Toutes les parties prenantes estiment que le théâtre est un espace d'échange culturel, de rencontres pour les jeunes, où les jeunes peuvent apprendre les différentes formes de la démocratie puisqu'ils disposent de beaucoup de liberté dans leur groupe de travail et peuvent de ce fait apprendre énormément sur la manière dont on peut négocier ses objectifs, dont on peut communiquer. Donc, apprendre la démocratie fondamentale. Là, on avait prévu différents formats qui existent déjà de façon à ne pas avoir à réinventer. C'est le fil à couper le beurre. Les partenaires qui se retrouvent estiment qu'il est important que l'Europe se rapproche, souhaitent donner une voix aux jeunes et souhaitent leur montrer qu'ils ont leur place dans les institutions culturelles et que leurs contributions, leurs voix sont importantes. À droite, vous voyez les logos des théâtres impliqués. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps. Allez-y. Ça ne marche pas. Le lien, j'ai perdu le lien de mon film. J'en suis navrée. Pourtant, je l'avais testé. Est-ce que j'ai le temps de réouvrir la présentation ? Si ça sert, effectivement, allez-y. Merci. 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 Je suis désolée. Et sinon, continuez sans film. Pendant la discussion, on verra si on peut montrer votre film par la suite. Retournez à votre présentation. Bref, je vais vous dire quand même quelques mots à propos de ce projet, de ce que nous avons filmé. Il s'agissait de participants du projet préalable que nous avions organisé avant, le Youth Perform Lab. Et nous avons demandé aux jeunes berlinois ce qu'ils entendent sous la notion de performance. Et dans ce film, ce petit film assez sympa, ils disent ce qu'ils entendent par performance. Comme quoi, ils s'expriment, ils trouvent une forme d'expression. Il n'est pas question d'apprendre par cœur des rôles dans des pièces de théâtre, mais d'avoir la possibilité de s'exprimer eux-mêmes. Là, nous avons interviewé un représentant du groupe Corp Squad qui nous décrit beaucoup la façon de travailler de ce groupe et qui nous parle également de la coopération avec les jeunes. Et la citation que j'ai choisie ici, dans cette citation-là, il a dit à quel point cette forme offre la possibilité de tout remettre en question. Quand on entre dans un projet, on voit les définitions, les valeurs, la coopération, les raisons pour lesquelles on souhaite s'exprimer. Et qu'on peut tout remettre en question et de ce fait atteindre une certaine profondeur de façon à déceler ce qui est important pour soi-même et de façon à pouvoir l'exprimer sur la scène que le monde nous offre. Donc, comprendre comment utiliser tout cela soi-même. Et qu'en tant que jeune, tout autant qu'en tant qu'artiste, on a la possibilité, le droit de remettre des choses en question et de critiquer également. Alors, comment est-ce que est venue l'idée de ce projet ? Comment est-ce que ce projet a été développé ? J'ai dit que c'est un projet, un format qui existe déjà en Allemagne et que je recommande à tous ceux qui souhaitent passer au niveau européen, à savoir de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, mais d'avoir recours à ce qui existe, à ce qui a fait ses preuves, parce que c'est quand même pas mal de boulot que de développer des échanges interculturels, de trouver les bons partenaires de façon à rendre possible cet échange interculturel. Nous avons cherché nos partenaires par le biais de réseaux. Les théâtres disposent de leurs propres réseaux. Je dispose de réseaux de fondations que j'ai également exploités pour trouver des personnes qui souhaitaient nous accompagner dans ce projet. Ce qui est également important, c'est d'avoir un profil clair en tête, savoir qui on cherche, savoir ce que les institutions partenaires doivent être capables de faire et doivent souhaiter, et comment est-ce qu'ils souhaitent atteindre leurs objectifs. Au niveau européen, nous avons cherché des financements. On a fait une demande auprès d'Erasmus Plus, au niveau européen. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la Fondation Hippocrène dans le public. Là, merci beaucoup à l'attention des Parisiens. On était vraiment très enthousiasmés de voir cette façon, ce soutien financier et ce soutien d'une manière générale, au-delà des frontières, et également pour leur patience compte tenu de la pandémie qui fait qu'on est obligé d'attendre. Et puis, il est également important de clarifier les conditions cadres, les conditions cadres qui sont différentes d'un pays à l'autre. Ça, c'est un travail que l'on doit faire en amont. Et là, il est important également de réunir tous les partenaires régulièrement de façon à ce que l'échange reste intéressant pour tous les partenaires. Le concept, le contenu du concept. Alors, sur quoi se base ce projet ? J'ai nommé quatre contextes, dont trois qui proviennent, qui viennent du projet préalable, deux projets préalables et deux qui sont venus s'y ajouter de par la dimension européenne. Le premier contexte, je l'ai appelé « invitation à participer » et ici, on réagit au fait que, dans les grandes institutions culturelles, l'espace destiné à la participation de la jeune génération n'est pas énorme et qu'il existe beaucoup d'offres de formations non formelles au sein desquelles ils peuvent mettre au cœur de leurs actions ce qu'ils souhaitent transmettre aux adultes sans pour autant se perdre dans la masse. Deuxième contexte, « no education ». C'était un slogan d'un grand festival et là, il est question de découvrir les moyens de l'art, de la performance pour l'art, comme les performances dans le mini-protocole et qui, il y a 15 ans, selon lequel ils coopéraient avec des experts de leur réalité et ont de ce fait été connus en tant qu'experts et qu'il est intéressant de le voir et de le mettre sur scène. Ce qui est également utile, je l'ai déjà dit, qui, c'est le caractère démocratique de l'art de performance où il n'y a pas de metteur en scène et où on doit échanger, on doit s'entendre sans qu'il n'y ait de hiérarchie. Les deux autres contextes, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, se réfèrent plus à la dimension internationale. Le prochain s'appelle « qui est l'Europe ? » et c'est une réaction au fait que la voix des jeunes est difficilement représentée au sein des institutions européennes et qu'il faudrait peut-être prévoir d'autres forums de participation, des offres qui reprennent effectivement les souhaits des jeunes sur la scène politique. Et la dimension interculturelle, là, une expérience qui est importante pour nous et que l'on refait à chaque fois que l'on travaille dans le domaine international, c'est le fait de faire preuve de compréhension à l'égard d'autrui et de pouvoir supporter tout ce qui est étranger à sa propre culture et le reconnaître comme étant égal. Voilà, donc ça, c'était la présentation. Je pense qu'il y a également beaucoup de besoins, un grand besoin d'échanger. Je pense qu'il y a également des groupes que l'on ne peut pas atteindre avec nos offres. Et je pense qu'avec des projets artistiques, on pourrait les atteindre, que ce soit l'art contemporain, les arts âges des jeunes, la danse qui fonctionne très bien sans langue, ainsi que d'autres formes qui fonctionnent bien quand il y a des barrières linguistiques. Les jeunes peuvent très tôt apprendre, faire connaissance de la culture de la coopération, très, très tôt. Le dialogue entre l'art et la politique peuvent également mener aux objectifs escomptés et que les fondations ont tout leur rôle à jouer pour initier et promouvoir ce dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Chére. Un aspect technique sur le tchat, j'ai eu la proposition de voir plutôt s'il est possible de lancer la vidéo via un lien YouTube. Vous pouvez peut-être tester cette option afin d'avoir une impression de la vivacité de votre projet. Ce que l'on constate en premier, c'est donc cette approche scientifique et le lien entre l'éducation politique, l'éducation artistique et également un élargissement aux partenaires internationaux, Allemagne, France, Pays-Bas, Europe. C'est une plus-value, évidemment, parce qu'il y a de nouveaux contextes. Mais quand on n'a pas vraiment trop d'expérience dans la coopération, cela signifie dans tous les cas une plus-value, il est donc tout à fait pertinent de rassembler ces expériences, même s'il y a des différences, des divergences, on commence par l'administration, les dispositions légales, les habitudes culturelles, etc. Il vaut bien le coup d'en profiter dans le cadre de ces projets. Bon, le mot d'ordre, c'est l'art, et c'est une belle approche pour présenter le troisième projet. C'est un projet né en France, lancé par la Fondation de France, qui s'appelle Nouveau Commanditaire, qui a donné naissance à beaucoup de frères et de sœurs dans toute l'Europe, entre autres également en Allemagne. Et je salue très cordialement le directeur de la section allemande, M. Khor, Alexander Khor, qui va nous faire sa présentation. Vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que vous pouvez bien voir mes diapos. Juste quelques mots d'introduction. Je ne parle pas au nom de la Fondation de France, mais du fait qu'en 2007, ce projet a été lancé en Allemagne, Normalement, ça ne devrait pas se présenter de cette manière-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout le monde m'entend, c'est bien. Alors, on peut commencer. Si vous voulez, je vais vous faire un rapport de ce qu'a fait la Fondation de France, mais non pas au nom de la Fondation de France. L'histoire commence par l'année 1990, où la Fondation de France a eu l'idée de l'ancien programme innovant qui montre la culture française et qui fait avancer ce travail culturel d'une manière pertinente pour la société. On a donc lancé ce protocole, cette, si vous voulez, une charte des nouveaux commanditaires. Et c'est une idée relativement simple, mais néanmoins qui implique beaucoup de conséquences parce que les citoyens assument la fonction de commanditaire pour organiser une partie de ce travail solidaire pour lancer et mandater des projets qui existent depuis des milliers d'années. C'est une affaire assez compliquée. Pas tout le monde est en mesure d'assumer cette fonction. François Hertha a donc proposé de trouver des médiateurs d'art afin d'assister et d'accompagner les citoyens de lancer des projets, c'est-à-dire de jeter des ponts entre le monde civil, la société civile et médiateur au profit des artistes. C'est donc l'idée derrière ce projet lancé depuis maintenant 30 ans. C'est un programme couronné d'un grand succès. Vous voyez ici des photos de beaucoup de citoyens, de beaucoup de groupes de la société civile, des projets qui peuvent être réalisés dans n'importe quel genre, dans n'importe quel secteur. Vous avez des citoyens qui viennent présenter un besoin et grâce à la médiation, il y a de longs pour parler qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois et pour identifier un projet. Ça peut toucher l'architecture, la musique, théâtre, photographie, n'importe quoi. Et j'aimerais vous signaler brièvement qu'il peut s'agir de projets très ambitieux comme par exemple des artistes très connus, des projets qui peuvent également être très honoreux, pas forcément des projets très petits, mais également de très grands projets. Et à travers cette période de 30 ans, cette méthodologie, ce programme a pu s'élargir sur de nombreuses régions en Europe. Et vous voyez ici le terme de nouveau commanditaire qui a été transformé, traduit dans d'autres cultures et langues. À présent, nous avons environ 500 projets terminés, c'est-à-dire un élargissement énorme de cette approche lancée en 1990. Et je vous présente ici la liste, le bilan, si vous voulez, de ces projets qui impliquent également des projets en cours. Actuellement, vous avez une centaine de projets qui sont en cours en France avec le soutien, bien entendu, de Fondation de France. Et grâce au soutien de Fondation de France, on a pu trouver des initiateurs en France, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse et au Cameroun. Et lorsque vous pensez au Cameroun, c'est-à-dire de traduire et d'appliquer ce protocole des nouveaux commanditaires dans leur réalité civile et pour initier des projets artistiques. Personne n'a fait le calcul, mais on essaie de le savoir, plus de 100 millions d'euros qui ont été investis dans ces projets. Quelqu'un qui vient de l'art contemporain, je peux dire qu'il s'agit en effet d'un chiffre énorme, d'un montant énorme investi dans ces projets artistiques, dans beaucoup de villes, de quartiers défavorisés des villes. Maintenant, les organisations dans les différents pays européens et autres sont organisées de manière tout à fait variée, différente. Vous avez un grand nombre qui sont organisés, qui travaillent avec le soutien des Fondations de France, mais également soutenus par bien d'autres organismes. Le soutien des Fondations de France assure notamment l'aide structurelle et qui a contribué à ce qu'un grand nombre d'organisations, d'organismes permettent maintenant la concrétisation. Ça commence par des programmes leaders des départements en France, d'autres sponsors, etc. L'investissement de la Fondation de France était un levier considérable afin de mobiliser finalement un grand nombre d'autres ressources pour pouvoir réaliser ces projets. Maintenant, en France, vous avez la Société des nouveaux commanditaires qui en quelque sorte va donc regrouper l'ensemble de ces activités. Je vais y revenir tout à l'heure. En France, le paysage est complètement différent. Il n'y a pas eu de grande fondation. Nous avions eu un financement de démarrage, la Fondation de France, ce qui nous aide jusqu'à présent, mais dès le départ, nous étions notre propre association et la Société des Neuer Auftragge, dont je suis directeur, et nous travaillons avec le soutien d'autres organismes qui sont des points d'ancrage, des partenaires Bundescentral, Fiepolletische Bildung, les affaires étrangères, et ça peut aller jusqu'à la Fondation culturelle de l'Allemagne fédérale, qui était notre point de départ, c'est-à-dire une phase pilote sur cinq ans qui est en cours, avec un soutien de 2 millions d'euros, grâce à ce soutien, afin de réaliser des projets pilotes. Vous voyez ici, pour savoir comment ça fonctionne, quand vous organisez plus de 20 projets en même temps avec huit médiateurs, et voilà la présentation qui s'achève. La phase pilote se termine à la fin de cette année, et nous voulons donc lancer ces projets vers l'avenir. C'est un modèle qui doit être pérennisé. Il y a un besoin énorme dans les arrondissements, dans les communes. Il y a des groupes de citoyens qui ne cessent de nous appeler, mais nous n'avons pas de financement ou de prolongement de ce financement. Et voilà la discussion qui est très intéressante, car dans le paysage politique, ainsi que dans le paysage de la fondation et des fondations au niveau national, des régions et des communes, on se rend compte de notre existence pour avoir des niveaux de vie, une bonne participation des citoyens, la culture, le changement démographique, le changement structurel, pour penser l'ensemble de ces enjeux, à la fois pour organiser, pour mettre en oeuvre un projet. Toutes ces personnes et tous les acteurs se rendent compte qu'il s'agit ici d'un projet, d'une initiative très intéressante, sans avoir un modèle de financement, parce que d'un côté, nous ne sommes qu'une petite NGO nationale, mais d'un autre côté, trop grand, pour pouvoir dire qu'une fondation, s'y consacre, où un ministère va financer ce projet. C'est-à-dire, nous sommes en train de mettre en place des alliances, regroupant plusieurs partenaires. Bon, maintenant, en face de la pandémie, c'est un peu plus difficile, mais de créer une sorte d'économie des clusters. Et voilà notre discussion. La fondation, les fondations et la politique, le monde politique doivent s'échanger. Et ils se sont convaincus de ce modèle d'action, de savoir comment concrétiser quelque chose, comment créer une structure artistique pour venir à l'aide des artistes, parce qu'une fondation de France ne sera pas en mesure de le faire à seule la tâche. La mission est trop grande pour cela. Et le défi est trop grand. Merci beaucoup, M. Cor. On a déjà un certain nombre de sujets. Vous venez d'en aborder d'autres que l'on va reprendre dans le débat. Mais ce que je vois comme fil conducteur dans les trois interventions, c'est le souhait d'avoir un accès plus démocratique, à l'éducation, à l'art, à la culture, en tant que mandat. Et on constate que ça va de pair avec la manière dont nous souhaitons faire avancer notre démocratie. Dans votre exposé, la question s'est posée de savoir comment les acteurs publics et les philanthropes privés agissent et interagissent. C'est ça, on va en reparler. La question de l'efficacité, on va en reparler par la suite. Je pense que ces deux sujets jouent un rôle important et on en reparlera tout à l'heure. On va maintenant changer de sujet. On va passer à la santé, puisque là aussi, il s'agit d'un sujet sociétal qui nous préoccupe plus que ce que nous aurions cru il y a un an. Et je vais demander à Mme Sénécal de la Fondation de France de nous faire sa présentation. Elle est responsable du département santé et recherche médicale à la Fondation de France. Et là, il s'agit d'un projet européen qui s'appelle Transform. Et vous allez apprendre tout de suite ce qui se cache derrière. Merci beaucoup. Je vais continuer en français. Vous voyez quelque chose ou pas? Oui, ça a l'air très, très bien. C'est bon? Parce que pour moi, ça ne l'est pas. Je ne vois pas exactement ce que vous voyez. Je n'ai pas le même écran. OK. Et vous voyez l'écran avec Transform? Parce que moi, je... Tout à fait, tout à fait. OK, parfait. Rapidement, peut-être quelques mots sur la Fondation de France dont on m'a déjà parlé avant à travers les nouveaux commanditaires, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, on est une fondation qui existe depuis un peu plus de 50 ans, entièrement privée et dont la vocation est d'accompagner toutes les volontés d'agir, que ce soit de particuliers ou d'entreprises, à travers des fondations qui sont abritées par la Fondation de France. On a 900 fondations abritées. Et à travers un certain nombre de programmes en propre que la Fondation de France décide de mener, que ce soit en réponse à des urgences sur du très, très court terme, donc des urgences climatiques ou des urgences suite aux attaques terroristes, par exemple, ou au contraire, sur du très long terme, puisque notamment en recherche, par exemple, on a des programmes que l'on mène depuis plus de 30 ans. La Fondation de France appartient aussi à plusieurs réseaux européens. Il y a le Network of European Foundation ou le European Foundation Center, par exemple, qui sont des dynamiques européennes auxquelles on appartient. Et par le passé, on a déjà contribué à des dynamiques multifondations, que ce soit, par exemple, sur la démence à travers plusieurs initiatives européennes ou au contraire, plutôt sur la jeune enfance. Mais il y a toujours eu cette volonté de travailler en partenariat avec d'autres fondations à la fois parce qu'on s'enrichit de ces partenariats et à la fois parce qu'on a des problématiques qui sont souvent communes. Et assez naturellement, on a choisi de travailler à plusieurs fondations autour du constat partagé dans nos pays qu'on fait face à des systèmes de santé qui, aujourd'hui, ne sont plus en adéquation aux besoins, puisqu'on a une population qui vieillit, on a une population qui a de plus en plus de pathologies chroniques auxquelles il faut répondre. Or, on a des systèmes qui sont très centrés sur la réponse à une pathologie et uniquement à la pathologie et pas à la prise en compte de la personne dans sa globalité. de cette volonté de plusieurs fondations de travailler autour d'un concept porté par l'OMS sur la santé communautaire et intégrée, en anglais Integrated Community Health, qui place la personne au centre de la réponse avec la prise en compte de ses besoins, la prise en compte d'une approche beaucoup plus coordonnée entre les acteurs du sanitaire, donc plutôt l'hôpital ou les médecins, les acteurs du médico-social, les acteurs du social et une collaboration aussi beaucoup plus importante des acteurs tels que les élus, les citoyens, les voisins. Enfin, voilà. L'idée est de penser la personne comme étant vraiment la clé d'entrée de la réponse et non pas la pathologie. Je laisse la traduction se faire. Les fondations qui ont été impliquées dans ce projet, au départ, on était cinq. Il y avait une fondation espagnole, la Caïsia Banking Foundation. En Allemagne, c'est la Robert-Bosch-Tiftung. En Italie, c'est la Compagnia di San Paolo. En Belgique, il y a la fondation du roi Baudouin et puis il y avait la fondation de France. Et puis, petit à petit, on a ajouté aussi une autre fondation belge qui est la Dr. Daniel des Koenig Fund. Et puis, comme l'Europe a des frontières parfois un petit peu malléables, on a aussi choisi d'intégrer des fondations canadiennes, sachant que le Canada est souvent un modèle en termes de santé publique, de prise en charge plus communautaire et puis aussi d'évaluation des actions beaucoup plus fortes qu'on pourrait le faire en Europe. Cette dynamique européenne est portée par NEF, donc le Network of European Foundation pour tous les pilotages, secrétariats. Et on a été accompagnés par un président international qui s'appelle IFIC, International Foundation for Integrated Care, dans la ligne de projet. Alors, les objectifs du projet Transform sont de trouver des pratiques qu'on appelle prometteuses de la santé communautaire intégrée, c'est-à-dire d'essayer de trouver des initiatives concrètes déjà en place et des réponses qui permettent d'apporter des solutions innovantes et vraiment en prise avec la réalité des besoins et des réalités de terrain. À chaque fois, on a voulu comprendre un petit peu justement l'histoire de ces initiatives, comment elle est née, pourquoi, comment elle a pu se mettre en place, qu'est-ce que ça a produit, mais aussi les difficultés puisque c'est aussi en apprenant à partir des difficultés qu'on arrive à progresser et à trouver des solutions pour les résoudre. Et l'idée était au-delà de détecter l'initiative inspirante, d'inciter à embarquer avec nous des décideurs pour qu'ils puissent avoir une influence dans leur réseau et essayer de changer les systèmes et puis aussi d'inciter les professionnels à changer leurs pratiques. Pour arriver à tout ça, on a réalisé une cartographie des pratiques prometteuses. C'est la Terrifi qui a fait un benchmark pour le coup monde entier. On ne s'était pas contenté à l'Union Européenne. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets identifiés sur un site qu'on a créé dédié à cette problématique de la santé communautaire intégrée. On a aussi fait le choix d'avoir quatre séminaires de plusieurs jours et pour alimenter ces quatre séminaires, chaque pays devait constituer une délégation nationale. et là, on constate qu'on a eu quelques différences selon les pays. En France, par exemple, on a choisi d'avoir une délégation qui soit la même pendant toute la durée du projet et on a choisi d'avoir une délégation transversale. Je vous ai mis là derrière la composition de la délégation. Je ne vous invite pas à lire parce que c'est trop long, mais l'idée était de montrer qu'il y avait à la fois des représentants des institutions, donc du ministère ou d'une délégation à l'innovation, à la fois des élus, à la fois des chercheurs, à la fois des représentants des usagers, à la fois des représentants des paramédicaux et à la fois des représentants plutôt des acteurs de la solidarité. La délégation allemande, par exemple, ils ont fait un choix un petit peu différent. Ils ont choisi de faire venir à chaque conférence des membres différents dans l'optique de sensibiliser le plus grand monde en faisant venir des nouvelles personnes à chaque fois. Là, on a vu qu'on n'avait pas tous exactement la même dynamique d'animation par pays. Après, il y avait ces fameuses conférences qui étaient des conférences sur trois jours qu'on a essayé de faire de façon tournante dans les différents pays participant à ce projet et avec une graduation dans la compréhension. La première conférence a porté déjà sur une culture et une compréhension commune de ce qu'était la santé communautaire et intégrée. On a eu déjà énormément de difficultés à s'accorder sur ce qu'on pouvait mettre derrière ces termes puisque communautaire n'a pas toujours la même signification entre pays et entre langues. La traduction a pu parfois nous amener à des difficultés de compréhension et puis après il y a des réelles différences d'acceptation de certains termes qui font que parfois on avait l'impression de parler la même chose et en fait on ne parlait pas exactement la même chose. On a passé beaucoup de temps aussi à essayer de partager autour de principes communs et de compréhension commune. La deuxième conférence a fait un focus sur la participation des personnes concernées puisqu'on est convaincu que les personnes sont aujourd'hui des acteurs à part entière de la réponse sur leur santé qu'on peut leur offrir, les malades mais aussi leur famille ou les aidants ou les employants. La troisième conférence a porté sur le rôle plus des collectivités locales en tant que là aussi acteurs de la réponse et coproduction de solutions innovantes et on espérait pouvoir avoir un séminaire de conclusion malheureusement la crise Covid nous a empêché de tenir ce séminaire l'année dernière et probablement qu'on ne pourra pas le tenir cette année non plus mais du coup on travaille comme tout le monde à des animations un petit peu différentes à travers des forums par visioconférence ou autre. Je voulais mais je vais passer rapidement parce que je crois que je dépense sur le temps vous montrer un exemple de projet vous pouvez le trouver sur le site c'était l'idée de montrer dans un petit district de Hambourg comment une réponse avait été apportée en consultation aussi des citoyens à une problématique d'un village qui était confronté à une offre très pauvre puisqu'il n'y avait presque plus de médecins il n'y avait pas de pharmacie depuis 4 ans il n'y avait pas de médecin spécialiste il y avait très peu d'offres en termes de santé mentale ou de droits sociaux et cette consultation et cette dynamique a permis de créer une maison pluridisciplinaire de santé qui aujourd'hui existe qui fonctionne avec deux médecins généralistes et trois autres personnes qui s'occupent plus de la question du droit social et de la santé mentale et qui mobilisent autour d'elles 25 autres professionnels que ce soit des juristes ou des interprètes voilà et ce qui est très original aussi c'est que ce centre de santé fonctionne grâce à une gouvernance très interprofessionnelle et horizontale qui permet que chacun prenne part à la gouvernance et apporte sa vision de la réponse voilà et donc aujourd'hui c'est un centre de santé qui pour nous semble assez exemplaire donc j'ai un petit peu parlé de la dynamique européenne au sens où elle a cet avantage très évident d'avoir montré qu'il y avait des initiatives qui existaient déjà que des choses étaient possibles et que des innovations par rapport à des systèmes un petit peu silotés et figés sont possibles avec néanmoins voilà certaines difficultés de à la fois de compréhension de vocabulaire et puis assez rapidement c'est aussi heurté au fait que finalement dès qu'on voulait trouver des solutions un peu communes notamment pour agir sur les systèmes de santé chacun disait mais chez moi c'est un petit peu différent donc voilà c'est à la fois un atout ça a créé une réelle dynamique et ça nous a amené à cette réflexion mais force est de constater que dans la réponse concrète dans l'innovation ou des solutions qu'on pourrait implanter dans nos pays on se heurte assez vite après à des spécificités qui font que on a en tout cas l'impression si c'est moins vrai que ça n'en a l'air mais on a l'impression que finalement on est chacun obligé de revenir à nos propres systèmes par contre dans les faits communs qu'on a partagés il y avait effectivement cette place très très importante que prennent de plus en plus les citoyens et que peuvent prendre les citoyens on a donc dû renoncer à la dernière conférence finale on espère néanmoins poursuivre ce programme en intégrant des nouveaux partenaires à la fois pour avoir cette force de frappe plus forte en termes de réseau d'influence et puis aussi très honnêtement en termes de financement plus on aura les moyens de financer des projets innovants et de les aider à valoriser et à s'aimer plus on aura de chances de voir cette santé communautaire intégrée progresser on continue à documenter beaucoup les projets que l'on voit et que l'on soutient puisqu'on pense que pour influencer sur des décideurs l'évaluation et la preuve par l'exemple sont des actions assez efficaces et on a récemment décidé de poursuivre cette initiative notamment à travers ce qu'on appelle le forum du changement dans lequel des fondations initialement impliquées ont eu à prendre part et dans lequel on espère pouvoir mobiliser d'autres acteurs et notamment d'autres fondations l'idée de ce forum c'est de valoriser 15 initiatives que l'on pense particulièrement intéressantes donc de les valoriser à la fois par une reconnaissance un petit peu financière mais surtout de les valoriser par cette possibilité de participer au forum donc de faire connaître leurs initiatives d'échanger avec leur père et puis d'être aussi des acteurs du changement en nous aidant nous l'idée de pilotage de transforme à réfléchir à comment les aider dans leurs activités concrètes quotidiennes à avancer davantage lever les freins et influencer davantage sur les politiques publiques on a lancé là cette semaine des appels à projets donc on va faire part s'il vous souhaitez qui existent en plusieurs langues l'idée étant voilà d'essayer de mobiliser une quinzaine d'acteurs avec lesquels on continuerait à travailler en les impliquant dans la réponse possible pour amener tous nos pays à avoir une réponse un petit peu moins sanitaire centrale Merci beaucoup Merci Pourriez-vous ajuster la caméra on vous voit à moitié c'est un peu dommage que dans la discussion on vous ait vraiment voilà merci c'est gentil et une question qui est arrivée dans le chat concerne directement votre réseau donc je la pose tout de suite est-ce que pendant la crise Covid vous avez eu des réflexions au sein de ce réseau d'acteurs et de fondations concernant justement la crise Covid Oui on a à partir du deuxième semestre 2020 déjà dû réfléchir à la façon dont on allait faire justement le séminaire final et puis on a on a eu on a eu des séminaires internes sur en quoi cette crise était à la fois potentiellement un accélérateur de certains changements que l'on porte ou au contraire un frein et donc on a travaillé autour de quatre scénarios en fonction de justement est-ce que cette crise allait nous aider à prendre conscience qu'il faut aujourd'hui des réponses différentes et la crise nous a montré en tout cas à la fondation de France on a soutenu à peu près mille acteurs dans le cadre d'une collecte spéciale qu'on a pu faire pour la réponse à la crise Covid et parmi ces mille projets qu'on a soutenus on a vu des choses très très innovantes qui sont très importantes et en même temps on a conscience que ces réponses ont été possibles parce que pendant la crise un certain nombre de verrous ont été levés il y a eu beaucoup plus d'argent qui a été destiné aux hôpitaux et aux systèmes il y a eu un certain nombre de dérogations à des règles habituelles et donc la question qui se pose c'est est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir capitaliser sur ces initiatives et montrer que ça marche ou est-ce qu'au contraire on était dans un contexte très particulier et que le retour après la crise va durcir certaines choses parce que manque de financement et ainsi de suite donc oui on a travaillé autour de quatre scénarios et on continue à prendre en compte cet impact de la crise sur les acteurs et c'est d'ailleurs une des questions qui sera dans l'appel à projet de ces forums du changement dont je vous ai parlé les porteurs de projets qui seront lauréats auront à nous aider à comprendre comment la crise a eu un impact sur eux et comment ils y répondent Merci beaucoup je continue en allemand avec la traduction vers le français pendant votre intervention nous avons entendu que la dimension européenne représente une plus-value importante au niveau européen mais implique également un besoin de se mettre d'accord sur les différents cadres qui existent dans les différents pays je pense que c'est un point que partagent tous les autres projets et j'aimerais m'adresser aux quatre intervenants pour savoir si vous aviez à évaluer cette plus-value compte tenu de projets européens franco-allemands par rapport aux efforts accrus liés à ce genre de projet parce que nous savons également de notre côté que les projets européens franco-allemands impliquent toujours un peu plus d'efforts ça ne va pas de soi et pourriez-vous nous faire part de votre expérience pour décrire cette plus-value notamment en ce qui concerne les partenaires philanthropiques pour faire quelque chose sur un plan transfrontalier M. Bait est-ce que vous pouvez M. Bait nous dire quelque chose là-dessus est-ce que ça vaut le coup pour le dire de manière très banale je dirais bien évidemment ça vaut le coup et je vous l'ai dit dans mon intervention qu'il est très difficile de mesurer à la fin donc la plus-value c'est un grand défi et vous ne l'avez peut-être pas vu de manière très 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 clair à la différence de Mme Cher et M. Coch nous travaillons bien évidemment avec d'autres instances peut-être pas dans la même mesure que les autres intervenants mais nous travaillons également avec des organismes publics de soutien il s'agit bien évidemment dans ce cadre-là de définir la mesurabilité des résultats mais pour répondre à votre question concrète M. Basner ça vaut le coup effectivement car nous le voyons également sur les résultats non seulement sur le site d'Otzenhausen mais également les résultats qui font publicité et tous les ans nous avons une nouvelle génération qui a pris de la génération précédente ce qui est possible en Allemagne en France etc. et qu'on crée donc un intérêt que nous voulons également servir et peut-être encore une remarque de mon côté les actions franco-allemandes doivent être vues dans le contexte franco-allemand mais également international transatlantique car nous constatons que les activités que nous avons initiées dans le contexte franco-allemand trouvent également fond et fait ont un effet de boule de neige non seulement en Europe mais également au niveau international transatlantique asiatique où nous pouvons bénéficier de nos expériences franco-allemandes et quand on le voit de l'autre côté du monde nous constatons un intérêt croissant d'apprendre de ce travail de réconciliation franco-allemand l'intégration européenne n'est rien d'autre qu'un projet d'intégration régionale pour le dire ainsi et d'apprendre de ces expériences c'est ce que nous attendons également des participants asiatiques et des autres sphères du monde ça vaut donc le coup Madame Scherer depuis des années vous avez commencé à travailler sur un plan transnational et européen ce qui est lié au fait que la banque qui a créé cette fondation est devenue une banque franco-allemande et pourriez-vous nous parler de votre expérience est-ce que c'est plus simple parce que vous parlez toutes la même langue ou est-ce que c'est une illusion des personnes qui n'ont jamais vécu ce genre de choses je dirais que les systèmes des théâtres dans différents pays européens varient énormément il faut faire beaucoup de travail de sensibilisation il y a par exemple le dramato-allemand qui ne se traduit pas en français d'autres formes de théâtre les Pays-Bas qui ont des coutumes et des cultures différentes dans le domaine du théâtre mais quand les gens veulent se parler ils trouvent un moyen et ce que je peux dire également c'est une comparaison des autres projets avec les autres projets tout à l'heure je vous ai parlé des barrières et nous voulons dépasser les frontières sociales qui existent des caractères interdisciplinaires dans les sciences par exemple là où nous voulons transformer les sociétés nous nous heurtons à des logiques différentes et par rapport à la logique culturelle à surmonter donc la différence n'est pas trop grande là vous avez plusieurs niveaux de la société vous heurtez à ce genre de barrières et donc je ne dirais pas que ça n'aille pas le coup mais c'est vraiment très très important de le faire dépasser les frontières effectivement cela ne concerne pas uniquement les frontières géographiques les frontières nationales mais également les frontières sociales c'est toujours le fait de faire l'expérience de la différence et quand vous dites qu'il y a toujours une composante de différence de divergence mais qui ne sont pas plus grandes que les différences qu'on rencontre dans d'autres formes d'activité transfrontalière et les autres projets sont plutôt structurants et qui veulent donc sensibiliser les acteurs publics à oser de nouvelles choses est-ce que cette dimension vous permet de développer également beaucoup d'efforts est-ce que vous vous attendez à beaucoup d'effets parce que vous avez un bon résultat réseautage international est-ce que c'est plutôt perçu comme une association allemande je pense qu'en Allemagne on regarde de bien ce que l'on fait mais la dimension internationale de notre réseau est très focalisée parce qu'il s'agit d'un réseau de compétences c'est bien entendu symbolique mais c'est également lié à la qualité depuis des années nous travaillons avec des médiateurs en France qui sont qui ont un échange méthodologique qui est très très important très valorisant et c'est ce qu'on constate également dans notre pays ça rend le le discours fiable et nous sommes bien différents déjà entre l'Allemagne et la France concernant les mentalités les méthodologies nous travaillons d'après et selon le protocole des nouveaux communautaires mais nous avons appris beaucoup de choses et les concrétisations peuvent varier énormément compte tenu des structures politiques économiques et etc et à l'intérieur des professionnels nous sommes un réseau international qui nous fait avancer pour dire ainsi la rencontre des citoyens des citoyennes à travers les frontières n'aurait pas vraiment un impact très important dans notre programme mais voilà quelque chose qui peut être financé par des fonds européens les groupes de citoyens rencontrent d'autres groupes de citoyens mais ça ne fait pas la grande différence mais nous on a besoin de l'échange des experts merci beaucoup je crois qu'il y a une contribution de la fondation hippocrène qui dit qui souligne que les projets internationaux sont très difficiles à démarrer il faut un temps de démarrage pour le faire pour y parvenir et pour avoir des objectifs très valorisants une proposition dans la même contribution dont j'aimerais me référer et l'utiliser également pour d'autres séminaires qui vont suivre à savoir la question de savoir si les fondations européennes ne peuvent pas se consacrer aux méthodes pour mesurer les résultats de ce genre d'activité comment mesurer l'impact social c'est effectivement un sujet qui mérite d'être traité à l'intérieur des fondations d'un groupe de fondations européennes et j'aimerais revenir également à madame Sénécal pour la plus-value car à la fin de son intervention elle a formulé le vœu de faire une sorte de lobbying organisation de la santé et le niveau européen est peut-être mieux approprié pour arriver à une plus grande visibilité et parce que la compétence dans le domaine de la santé publique réside plutôt au niveau national est-ce que vous vouliez faire plutôt un lobbying national ou européen les deux alors on a clairement espéré pouvoir faire ce lobbying au niveau européen notamment puisque la dernière conférence devait se tenir à Bruxelles et qu'on essayait de mobiliser aussi les représentants des institutions européennes qui sont basées à Bruxelles on ne désespère pas de pouvoir le faire mais c'est vrai que toutes les réunions présentielles étant quand même compliquées on a dû revoir un petit peu cette organisation-là on a à travers ce forum du changement aussi cette vocation de poursuivre le lobby au niveau plus global bien évidemment on a quand même chacun aussi à travers notamment nos délégations mais pas que l'ambition d'agir aussi sur des actions plus territoriales en France par exemple on a quand même je ne sais plus qui parler de culture mais on a une culture qui est en tout cas dans le champ de la santé assez peu tournée sur l'international enfin en tout cas les politiques publiques sont souvent des politiques où l'on s'inspire assez rarement de ce qui se passe à l'international alors qu'il y a des choses très belles à aller chercher ça bouge un petit peu on a l'exemple en santé mentale les premiers secours en santé mentale qui sont l'initiative qui est née autour d'Australie qui aujourd'hui est en train de se développer en France et qui est en train de prendre en France mais globalement ce n'est pas complètement dans la culture française que d'aller voir ailleurs comment ça se passe ou en tout cas de s'en inspirer donc ça aussi il faut qu'on travaille au niveau de notre propre culture à faire évoluer les choses et c'est là où on pense que la preuve par le concret et par des choses qui ont fonctionné peut être utile et là pour le coup la force de frappe européenne est de montrer que dans d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés ou aux mêmes constats d'évolution démographique et sur les pathologies les choses bougent mais ça peut être un argument assez fort Merci beaucoup je pense évidemment que cette coopération européenne que ce soit parmi les professionnels les acteurs les fondations n'ont pas pour conséquence qu'on fera la même chose partout car les compétences sont trop différentes c'est vrai mais en même temps je pense que la possibilité de s'échanger et même si cela ne concerne que son propre sa propre identité est de faire quelque chose autre que ce qu'on a l'habitude de faire et de également une citoyenneté européenne comme on dit l'Europe voilà un point qui doit être vu dans une droite de l'évolution urbaine la conférence relative à l'avenir de l'Europe commence à s'établir conjointement avec les états membres mais également parmi la société civile pour essayer de voir quel sera le futur de l'Europe et votre réseau joue un rôle important dans ce contexte pour intégrer les groupes qui se sont toujours intéressés pour l'Europe et de discuter de ces sujets qui vont accéder à tout le monde la santé publique la santé en général la culture les arts etc. et dans un réseau ceci dans un réseau d'acteurs européens et bien ça c'est quelque chose d'important quand on le fait même si c'est au niveau local de ce service de cette dimension européenne et il y a un grand nombre de fonds de soutien Erasmus Plus fonds sociaux européens etc. tout le monde est d'accord pour conclure que ce regard fastidieux parfois mais très utile à travers les frontières peut être très utile pour avoir plus d'effet plus d'influence et plus de dimension humaine et j'aimerais donc pour mon dernier sujet donc venir à une autre question qui concerne la question du rapport entre les autorités publiques et l'engagement privé ce que sont normalement les philanthropes et c'est un point très important qui concerne nos sociétés européennes depuis des siècles que des choses sont développées par des initiateurs privés et qui trouvent leur accès dans les formes d'action d'organisation et de financement public on peut peut-être essayer d'identifier les initiatives soutien ces journées franco-allemandes de la philanthropie peuvent trouver des relais avec les acteurs publics qui sont obligés de réaliser un certain nombre de choses on peut peut-être revenir sur l'expérience des nouveaux commanditaires parce que à ce niveau-là nous avons vu très clairement que l'on a besoin d'un grand nombre de partenaires compte tenu de la forte demande mais M. Koch pourra peut-être jeter le regard sur l'action allemande parce que en quelque sorte vous avez un mélange de financeurs publics et privés vous avez évoqué les alliances que vous recherchez vous pouvez peut-être nous dresser une image de cette situation de ce que vous souhaitez indépendamment de la question de savoir si c'est réalisable ou pas car la participation citoyenne tout le monde en parle actuellement et ce serait donc une forme très active de participation citoyenne oui ce qui fonctionnerait pour si je puis m'exprimer ainsi c'est si en Allemagne l'état fédéral et les états fédérés donc les lenders finançaient les activités des processus donc assuraient la continuité de la médiation et des dialogues citoyens que des personnes qui doivent être payées tout au long de ces années recevraient cet argent serait financé alors que les fondations pourraient contribuer rajouter par exemple les 400 000 euros pour construire un bâtiment pour financer une sculpture dont on aurait besoin pour tourner un film donc il pourrait y avoir des PPP partenariat privé-public qui aurait une plus-value pour les deux puisque les fondations ne veulent pas s'investir pendant 10 ans pour financer des postes ils préfèrent s'investir ponctuellement dans des projets mais après avoir parlé à de nombreux acteurs que ce soit des ministères au niveau fédéral à de nombreux représentants de fondations en Allemagne des maires des présidents de districts il est quasiment impossible pour nous d'établir un dialogue concret au niveau opérationnel donc que les bailleurs de fonds les fondations puissent réfléchir à comment est-ce que ça pourrait se passer n'est pas possible parce que chaque acteur tous les acteurs sont enlisés dans leur propre programme leur propre plan financier et ce qui fait qu'on n'avance pas alors que tout le monde dit que ce serait une bonne chose et qu'on en aurait besoin parce qu'on a besoin de beaucoup plus de synergie pour y arriver mais concrètement c'est quasiment impossible à l'heure actuelle je vais reposer ma question qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore est-ce que vous avez un rêve je sais ce que vous voulez dire on le constate régulièrement dans la réalité quand on a une logique de décret ministériel et que ça ne rentre pas là-dedans et bien c'est difficile mais essayer d'avoir une approche est-ce que le niveau européen serait intéressant d'aller à ce niveau-là de monter les projets à ce niveau-là oui absolument ce serait vraiment intéressant jusqu'à présent en tant que raison on n'était pas suffisamment bon pour faire du lobbyisme à Bruxelles mais une proposation concrète serait que et bien dans notre modèle on travaille en tant que médiateur ce qui veut dire qu'on réunit les élus et les citoyens de façon à ce que les choses bougent dans les villes et je souhaiterais qu'il y ait des médiateurs qui comprennent les intérêts des élus et des fondations et qui les réunissent et donc avoir une animation une modération entre les différents acteurs puisque les fonctionnaires et les fondations ne se réunissent pas forcément mais je pense qu'il serait reconnaissant d'avoir quelqu'un qui les réunisse et qui leur dise oui vous avez des intérêts différents mais il y a également des effets de synergie qu'on peut faire valoir et c'est pour ça qu'on vous met ensemble je me tourne vers monsieur Bates à ce qu'on fondation Europa vous avez déjà fait beaucoup d'expérience avec les différents partenaires européens que ce soit en France ou ailleurs est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être facile à faire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous cause beaucoup plus de travail ou pas est-ce que vous avez connu des difficultés à réunir les différents acteurs tels que monsieur Cor vient de le dire je dirais qu'on a également on a fait des expériences très positives y compris en termes de coopération avec les institutions publiques je pense que ça dépend de la force de persuasion et de la pertinence citoyenne et vous l'avez déjà sociétale et vous l'avez déjà abordé savoir dans quelle mesure est-ce que ça va être utile au niveau de l'état alors dans ma présentation je ne l'ai pas mentionné mais on a un projet qui s'appelle START et qui est un programme de bourse pour les étudiants les élèves avec qui sont issus d'immigration et qui est co-financé par la fondation Aertier de Francfort qui existe entre temps également en Bavière et ailleurs et qui est réalisé de manière décentralisée donc éclatée en coopération avec les lenders parce qu'on a constaté que le sujet de l'intégration de l'inclusion de personnes issues de l'immigration et notamment par l'éducation joue un rôle important et là je pense qu'on a trouvé on a été accueillis à bras ouverts au niveau institutionnel ce programme on a déjà essayé de l'implanter au niveau fédéral alors là aussi on a été accueillis à bras ouverts mais pas de la même façon qu'au niveau des lenders par rapport au franco-allemand ce programme aussi de promotion de l'inclusion des migrants on a essayé de l'établir au niveau franco-allemand et côté français c'est peut-être là une expérience négative on aurait eu besoin que le côté institutionnel français s'y intéresse c'est soit de participer et on a très tôt entendu dire non alors oui en France aussi l'inclusion des immigrants est importante mais n'est pas forcément faisable et si on pouvait le faire ce serait à Paris qu'il faudrait également s'adresser on ne peut pas le faire de manière décentralisée ça je pense que c'est une expérience que vous faites quotidiennement à l'Institut franco-allemand mais c'est une question de la pertinence sociétale de savoir si on va être accueillis à bras ouverts ou non dans les entretiens que nous avons menés pour préparer la journée d'aujourd'hui on a également abordé ce sujet le sujet des procédures de publics et de la responsabilité que vous portez c'est la raison pour laquelle j'aimerais céder la parole à Mme Schemer qui disait à l'époque notre approche artistique on ne veut pas l'avoir dans les établissements solaires sinon l'impact ne serait pas le même on souhaite avoir un engagement privé qui reste là où il est déjà peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à votre projet oui effectivement j'ai dit que ce programme nous ne souhaitons pas forcément le réaliser sous la direction d'établissement scolaire parce que nous voyons une contradiction entre les cursus les notes et le libre espace des jeunes qui souhaitent s'exprimer et si on veut le faire il ne faut pas rester dans cet espace si on veut vraiment qu'il s'exprime ceci dit nous ne souhaitons pas que cet engagement privé reste ensemble je peux très bien m'imaginer un soutien public pour des programmes issus du domaine informel et nous avons également fait une demande auprès d'Erasmus de façon à avoir également le soutien d'institutions publiques pour permettre des formats qui à l'heure actuelle sont plus près des cursus scolaires côté public donc essayer de réunir de rapprocher ces deux projets et sinon je souhaiterais que que ces acteurs publics soient plus accessibles et également plus enclin à accepter des formats informels et c'est un sujet récurrent il y a un certain nombre de choses qui sont devenues plus faciles mais c'est vrai que poser des demandes restent difficiles et souvent les professionnels ont beaucoup plus de facilité que les autres j'aimerais on en arrive lentement mais sûrement à la fin de la discussion et j'aimerais souligner un certain nombre de points par rapport aux débats ultérieurs il y a un aspect qui a apparu à savoir la proposition que on réfléchisse à la question de l'impact au niveau transfrontalier c'est une proposition qui a été faite et qu'on reprend au niveau des fondations et que dépasser les limites dépasser les frontières que ce soit entre les projets privés et les institutions les différents pays les différents acteurs que cela et les différentes langues que cela apporte toujours une plus-value même si on a besoin de médiation la médiation dans toutes les directions pas uniquement entre les citoyens les artistes mais également entre les différents acteurs qui jouent un rôle dans les champs dans lesquels vous travaillez et puis également dans le contexte de l'engagement franco-allemand où nous avons pu collecter un certain nombre d'expériences dans ce domaine un dernier mot par rapport à ce rapport particulier franco-allemand et l'Europe je crois qu'il est clairement visible que quand on réfléchit à l'Europe on pense souvent à l'autre pays donc les allemands à la France et la France à l'Allemagne et cela est du fait qu'il n'y a nulle part ailleurs autant et de réseaux aussi forts et ça pourrait qu'entre nos deux pays et ça pourrait être également une idée que de reprendre ces thèmes politiques franco-allemand qui pour l'instant sont encore axés sont fortement axés sur le franco-allemand il existe par exemple le fonds citoyen qui est un nouvel instrument du traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 il y a l'assemblée parlementaire franco-allemande qui fait des travaux très intéressants très dynamiques c'est un genre de parlement franco-allemand on n'a pas le droit de le nommer ainsi mais qui tente également de reprendre un certain nombre de sujets et là aussi on pourrait également se positionner en termes de lobbyisme franco-allemand et continuer à y réfléchir et j'aimerais maintenant remercier les quatre intervenants intervenantes j'aimerais également remercier les interprètes je n'ai pas entendu les voix mais je pars du principe que ce sont des interprètes et non pas des interprètes donc des femmes et non pas des hommes sinon je m'excuse auprès des hommes et je tiens également à remercier toutes les fondations qui ont participé et à cette journée les contributions seront disponibles sur les sites web des différentes fondations il y a également un canal YouTube en français et en allemand que vous pouvez également transmettre à d'autres personnes si vous le souhaitez je pense que ce ne serait pas la dernière fois que nous nous retrouvons dans ce cadre-là que ce soit en présentiel je l'espère au printemps de façon à présenter les résultats des trois webinaires et nous poser la question de savoir comment cette initiative franco-allemande peut être rendue plus visible dans l'espace politique franco-allemand et ce serait vraiment un bon résultat pour lancer de nouveaux projets communs et je vous remercie tous une fois de plus et je vous souhaite une excellente après-midi et je vous remercie tous